Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon décor. Enfin, j'ai envie de vous dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce décor-là. Avec quelques petites nouveautés, genre les petites oreilles juste ici. Toujours ma belle figurine de Splash juste ici que j'aime d'amour. Je voulais faire un coeur, je n'y arrive pas, donc on va arrêter de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler cartes Pokémon parce que je vous ai demandé de me poser des questions que vous pourriez avoir sur Instagram. Et vous m'en avez posé quelques-unes. Donc, je vais répondre à toutes ces questions. Prenez-vous un petit thé, un petit café, un petit truc à manger parce que je pense que ça va être une vidéo assez longue. C'est parti. Alors, déjà, il faut savoir que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que la première fois, j'ai eu des soucis de fichiers. Et puis, de toute façon, ce n'est pas plus mal parce que la vidéo n'allait pas du tout. Enfin, ce que je racontais, je m'étais complètement perdue dans mes explications. Donc, ça n'aurait pas été clair. Là, c'est beaucoup mieux. Et en plus de ça, on va pouvoir s'ouvrir un petit booster de la nouvelle extension qui est sortie qui est Origine Perdue puisque je suis allée en chercher un exprès pour illustrer tout simplement mes propos en vidéo. Donc, on s'ouvrira ça en fin de vidéo. Tout d'abord, on va commencer par les bases des bases des bases. Qu'est-ce qu'une carte Pokémon ? Alors, une carte Pokémon, c'est un morceau de carton. Non, je rigole. Une carte Pokémon, c'est un jeu qui vient du Japon, évidemment, qui a été inventé au Japon lors de la sortie des premiers jeux Pokémon. Il y a longtemps, longtemps. Je ne sais plus les dates exactement en tête. Je ne me suis pas... Voilà. Et depuis que ça existe, il y a énormément d'extensions qui sont sorties. Donc, on va commencer par déterminer ce qui est vraiment... Comment différencier les cartes Pokémon ? Donc, il faut savoir que dans les cartes Pokémon, vous avez des cartes communes, des cartes peu communes, des cartes rares, des cartes ultra rares, des cartes reverse, des cartes holo, des full art, et des full art, pardon, alternatives secrètes, et des secrètes. Ouais, dit comme ça, c'est un petit peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Donc, je vais reprendre petit à petit les questions qu'on m'a posées, puisque vous m'en avez posé certains. Et puis, je vais essayer de répondre le mieux possible. Petit aparté, je ne suis pas la pro des cartes Pokémon. J'ai vraiment appris sur le tas. Je vous mettrai en barre d'infos tous les youtubeurs que je regarde qui ont des cartes Pokémon, qui vous parleront des extensions, des collections, et tout ça, bien mieux que moi. Moi, je vous fais une sorte de gros récap, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, parce que vous en apprendrez beaucoup plus. Donc, la première question qu'on m'a posée, c'est comment est-ce que je m'ai retrouvée avec toutes les collections qui existaient ? Je viens de voir que le dessous s'est carrément cassé la figure. Et là, mon poteau ! Il s'est cassé la figure ! Voilà ! Donc, comment est-ce que je m'ai retrouvée avec toutes les collections qui existaient ? En effet, il existe plein plein de collections de cartes Pokémon. C'est assez impressionnant. Donc, il faut savoir que chaque collection, en fait, correspond à peu près à un jeu. Par exemple, là, on est dans ce qu'on appelle des blocs. Donc, par exemple, en ce moment, on est sur le bloc Épée et Bouclier, qui correspond au jeu Épée et Bouclier, qui est sorti il y a quelques années. Donc là, il sort beaucoup, beaucoup de cartes. Et on pense que la fin du bloc arrive, puisqu'il va y avoir un nouveau jeu Pokémon inédit, qui va sortir rouge écarlate et violet, pourpre, je crois. Et du coup, à partir de ce moment-là, il y aura un nouveau bloc de cartes Pokémon, qui va sortir avec de nouvelles extensions, de nouvelles séries, etc. Ensuite, il faut savoir que les extensions françaises correspondent à 3 ou 4 extensions japonaises regroupées. Donc, au Japon, vous avez des nouvelles cartes qui sortent pratiquement tous les mois, des nouvelles extensions qui sont assez petites, qui font environ 80 cartes. Et en France, on a des extensions qui sont extrêmement grandes, qui font plus de 200 cartes. Genre, par exemple, si je vous prends la dernière extension, donc Origines Perdues, elle fait 196 cartes, sans compter les rares. Donc, celles qui sont les secrètes, etc. Donc, c'est énorme, c'est très difficile de collectionner toutes ces cartes-là. Mais sachez qu'il y en a, je dirais, environ tous les 2-3 mois qui sortent, et qui regroupent plusieurs extensions japonaises. Donc, ça, c'est important de savoir aussi si vous voulez commencer une collection de cartes, de savoir si vous préférez collectionner du japonais ou du français. C'est à vous de voir. Ensuite, on m'a posé la question de savoir comment est-ce que je classais mes cartes Pokémon. Alors, il faut savoir que mes cartes Pokémon, j'en commence à en avoir beaucoup, beaucoup. Donc, vous avez plusieurs solutions pour classer vos cartes Pokémon. Tout d'abord, vous pouvez acheter ce qui se vend en vente surface ou en marchand de journaux, c'est-à-dire les classeurs de cartes Pokémon. Par exemple, celui-ci, c'est un classeur qui est sorti pour l'extension d'évolution céleste, qui est genre juste très jolie. J'aime beaucoup. Je préfère le devant parce qu'il y a Raikosa. Et l'intérieur se compose tout simplement de protège-carte. Je crois qu'il y en a 100 dedans. Et du coup, vous pouvez vous en servir pour ranger une extension particulière, ou bien vos cartes préférées, etc. Le souci, c'est que ça revient vite cher parce que ce bazar-là, je crois que ça coûte quand même dans les 20 et quelques euros. Donc, moi, ce que je vous conseille tout simplement, c'est d'acheter un classeur basique de chez Basique. Et dedans, vous ajoutez des protège-carte. Vous pouvez trouver ça sur Amazon. Ça se présente comme ceci. Et en fait, vous les rajoutez... Mais attendez, vous voyez, on ne voit rien. Vous les rajoutez tout simplement à votre classeur. Et ça vous fait vos rangements. Et vous pouvez en classer autant que vous voulez, autant que votre classeur le supporte. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique et qui revient quand même beaucoup moins cher que si vous deviez acheter à chaque fois un range carte Pokémon. Après, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent avoir un classeur par extension. C'est tout à fait possible. Moi, c'est mon choix. Enfin, j'ai perdu mon petit téléphone. On m'a demandé aussi de savoir comment commencer une collection. Alors, commencer une collection, moi, je vous le dirais, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez. Déjà, est-ce que vous voulez des cartes pour collectionner tout simplement ? Est-ce que vous voulez des cartes pour jouer ? Est-ce que vous souhaitez avoir une extension japonaise ou française ou anglaise ? Est-ce que vous voulez un Pokémon en particulier ? Est-ce que vous vous en fichez ? Vous voulez toutes les extensions qui sont sorties ? Donc, toutes les cartes pour faire la collection complète ? Est-ce que vous ouvrez des cartes pour le plaisir ? Est-ce que vraiment vous avez un objectif derrière ? Ça peut être plein de choses comme ça. Du coup, moi, ce que je vous conseille pour commencer, c'est déjà de vous fixer un budget à ne pas dépasser parce que ça peut monter très vite puisque un booster tout simple, ça coûte 5,90 euros. Et du coup, on a tendance à en acheter. Donc, vraiment, première chose, c'est de se fixer un budget. Ensuite, c'est de savoir vraiment ce que vous voulez. Et moi, je sais que j'aime beaucoup découvrir des nouvelles extensions. Donc, découvrir de nouvelles cartes, peu importe que ça soit mes Pokémon chouchous ou non. Tout ce que j'aime, c'est vraiment découvrir. Je trouve que c'est comme ça qu'on voit plein de cartes parce qu'il y a beaucoup d'illustrateurs qui font des cartes super belles. Par exemple, Mijirachi, je sais qu'elle collectionne uniquement les cartes. Enfin, pas uniquement, mais elle collectionne beaucoup les cartes de l'illustratrice Sui qui fait des très belles cartes. Et donc, voilà. Après, ça dépend vraiment de votre envie à vous. Et ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est de surtout ne pas acheter des boosters sous carton parce qu'en fait, à la base, quand vous recevez des cartes Pokémon, ils viennent d'un display. Donc, un display, c'est 36 paquets de 10 cartes. Et ça peut s'acheter. Vous pouvez les acheter pour vous. Mais c'est en général ce que mettent les marchands journaux à disposition et qui vous donnent quand vous demandez juste un paquet de cartes. Vous avez forcément un quota à respecter de rare que vous êtes obligé d'avoir dans un display. Donc, c'est beaucoup plus intéressant que de prendre un booster à l'unité qui a quand même moins de chances d'avoir quelque chose dedans. Donc, si vous avez à choisir, privilégiez toujours d'acheter un booster qui vient directement dans le display. Vous aurez une chance sur 36 d'avoir quelque chose du coup. Mais vous avez plus de chances que si vous achetez un booster à l'unité. Après, vous pouvez acheter. Il existe différentes choses. Donc, si vous voulez jouer, plutôt si vous vous tournez vers le jeu de cartes en lui-même, vous pouvez acheter ce qu'on appelle des Elite Trainer Box qui ressemblent à ceci. Donc, ça, c'est une boîte d'Elite Trainer Box. Dedans, vous avez souvent une carte promo. Vous avez un gros paquet d'énergie. Alors là, je ne l'ai plus dedans parce que je l'avais envoyé à une amie pour qu'elle puisse s'en servir. Du coup, moi, je ne joue pas du tout. Vous avez des pochettes qui sont très pratiques. Et vous avez des dés pour les gens qui jouent parce qu'à la base, le jeu de cartes Pokémon, c'est un jeu, comme son nom l'indique. Moi, je m'en sers pour classer tous mes doubles. En tout cas, il y a tous les doubles de cartes que j'ai. Et du coup, c'est très pratique. Ça fait une jolie petite boîte. Après, vous avez les Pokébox. Donc, c'est ce genre de choses-là. Ah, je ne vais pas tout tomber. Voilà, Pokébox qui contient souvent une carte promo. 4 boosters de cartes Pokémon. Donc, vous n'avez pas forcément les cartes Pokémon de l'expansion qui vient de sortir. Ça peut être souvent des... En fait, ils écoulent un peu leur stock. Et vous avez un... Je crois qu'il y avait un jeton, mais non, je n'ai pas l'impression. Des fois, vous avez des jetons aussi. Après, vous avez ce qui s'appelle les tripacks. Donc là, c'est vraiment par trois. Avec un jeton dedans, il y a également une carte promo. Et le dernier, ce sont les coffrets Pokémon. Donc, c'est des coffrets assez gros. Vous avez souvent 8 paquets de boosters. Une carte promo. Un jeton. Des fois, un Pins aussi. Ils ont sorti ça pour la collection des 25 ans. Et je crois que je n'oublie rien. C'est déjà pas mal. Donc après, c'est vraiment tout au budget. Parce qu'un display français, ça coûte dans les 140 euros. Un coffret de cartes Pokémon, ça dépend. Ça peut coûter dans les 40 euros. Les Pokébox, c'est 25 euros. Les Elite Turnerbox, c'est 80 euros. Et entre 80 et 60. Ça dépend un peu des... Si il y a de la hype ou s'il n'y a pas de hype. On ne va pas se mentir. Les boosters à l'unité, c'est entre 5 et 90. Et j'en ai déjà vu qu'ils les vendaient à 6,20. Donc pareil, faites un petit peu attention. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc vraiment, pour commencer une collection, moi je vous conseille juste de voir en fonction de vos priorités. Si vous avez envie de juste collectionner un Pokémon chouchou, ben franchement, faites-vous plaisir. Il y en a plein. Vous tapez sur Ebay, sur Vinted, et vous allez trouver plein de cartes Pokémon. Vraiment. Et souvent, il y en a quand même qui sont relativement pas chères parce que c'est des communes ou des peu communes. Alors ensuite, on m'a demandé « Dès quelle était ma carte la plus rare ? » Alors ma carte la plus rare, j'en ai pas beaucoup des cartes extrêmement, extrêmement rares. Mais je vais répondre comme la plupart des gens vous répondraient si vous avez cette question posée. Je pense que c'est les cartes des premières extensions. Mais les miennes sont en rentrée à l'état. Mais par exemple, je pense à mon petit Léviateur qui est juste ici. Et également à mon petit bébé Mentali qui est juste là. Donc Mentali Obscure qui est une très très belle carte. Et qui vaut... La mienne ne le vaut pas parce qu'elle est abîmée. Mais si c'était une carte nickel, elle vaut dans les 60 euros. Voilà, je pense que c'est à peu près les cartes les plus rares que j'ai. Donc j'en avais une extension japonaise qui valait un peu d'argent. À l'époque, qui se vendait dans les 100 euros. La voici, donc c'est celle-ci. Que j'étais très très contente de piocher. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une secrète dresseur. Donc vous avez le dresseur en plein écran. En plein écran. Sur toute la carte. Et du coup, ce sont des cartes qui sont assez rares à avoir. Dernièrement, si vous m'avez suivi un petit peu sur Instagram, j'ai pioché deux cartes assez rares, assez difficiles à trouver. Qui ne sont pas du tout celles-ci. Qui sont ces deux-ci. On ne va pas se mentir. Tout ce qui est Dracaufeu et Pikachu, ça vaut cher. Donc si votre Pokémon préférait ses Dracaufeu, bon courage. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Sachez qu'une des premières éditions de Dracaufeu, si vous l'avez en bon état, se revend dans les 1000 euros. Donc, fouillez dans vos cartons. Peut-être que vous retrouverez des trésors. On ne sait jamais. Ensuite, on m'a demandé quelle était la carte, mes cartes préférées. Enfin, ma carte la plus importante pour moi. Alors, c'est toute celle-ci. Plus les deux que je viens de vous montrer qui ne sont pas encore sous pochette. Moi, je suis une grande amoureuse de Sacha et Pikachu. Déjà, ça, il faut que vous le sachiez. Donc, la plupart de mes cartes, c'est souvent Sacha et Pikachu. Voilà. J'en ai quelques-unes que j'aime énormément, des cartes que je trouve belles. Je fonctionne surtout au coup de cœur. J'ai celle-ci dernièrement que je trouve très belle. La première carte qui m'a fait retomber dans le monde merveilleux des Pokémon. Voilà. Ça, c'est... Je trouve pour moi les plus belles cartes que j'ai. Et qui sont toutes ici, en fait, que je garde précieusement. Et que j'aimerais un jour réussir à afficher quelque part chez moi. Pour pouvoir toujours les voir, en fait. Parce que je les trouve vraiment belles. Et du coup, ça me ferait plaisir. Après, si on parle plutôt au niveau Pokémon, j'aime vraiment collectionner tout ce qui touche aux Pokémon. Donc, Mentali, Aqualie, Pharemp, Arceus, Pikachu et... Et Tiflosion, bien sûr. J'étais en train de regarder là où. Il n'est même pas dans ma Dream Team. Et Tiflosion. Puisque ce sont tous mes Pokémon préférés. Je suis en amour de ces Pokémon-là. Et moi, mon... Pas mon but, mais quand je vois des illustrations qui me plaisent et qui sont accessibles, c'est celles que j'essaye le plus souvent d'avoir. Parce que c'est celles qui me plaisent le plus. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. Je sais que ce n'est pas évident à s'y prendre. Mais vraiment, je peux vous conseiller aussi d'aller chercher sur Internet. Et de regarder plus en détail. Je vais juste vous montrer maintenant les différentes... Enfin, comment est-ce qu'on reconnaît une carte Pokémon d'une autre ? Donc, tout simplement, sur une carte Pokémon qui se présente comme ceci. Vous avez, du coup, le nom du Pokémon juste ici. Son PV. Donc, ça, c'est surtout pour les gens qui y jouent. Quand vous collectionnez, c'est moins intéressant. Ensuite, je vais essayer de faire un focus. Ici, vous avez, juste là, le symbole de l'extension qui est en cours. Donc là, c'est Origine Perdue. Ici, vous avez le numéro de la carte. Donc là, c'est la 006 sur 196. Et à côté, vous avez un petit rond noir. Donc, ce petit rond noir signifie que cette carte est une carte commune. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup de chances de trouver. Pratiquement, souvent à chaque booster. Je vais ensuite vous montrer une carte. Donc, celle-ci est particulière. C'est ce qu'on appelle une carte Reverse. Parce que, vous voyez, il n'y a pas de holographisme ou de dessin particulier sur le Pokémon. Mais plutôt sur le reste de la carte. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une Reverse. Et là, vous voyez que c'est, hop, une carte avec un los en genard. Donc, c'est ce qu'on appelle une Rare Reverse. Donc, quelque chose que vous avez moins de chances de trouver. Alors, ne me demandez pas pourquoi ils ont mis un Plandalice, qui n'est pas un Pokémon exceptionnel en Rare Reverse. Je ne sais pas. Là, vous avez la même chose. Mais juste le Pokémon, c'est une carte normale. Mais vous voyez, le petit losange signifie que c'est une carte rare aussi. Et vous avez, du coup, les cartes comme ceci, avec une étoile. Le focus, s'il te plaît. Merci. Signifie que c'est une carte rare. Donc là, vraiment, vous avez... J'ai dit commune, peu commune et rare. Vous vous dites une rare, non ? Non, les rares, c'est celle-ci avec les petites étoiles à côté. Les autres, c'était peu commune. Excusez-moi, les losanges, c'était peu commune. Donc là, vous avez les rares avec une petite étoile juste ici. Donc là, qui signifie en effet que vous avez beaucoup moins de chances d'en avoir une. Alors que les communes, vous pouvez en avoir vraiment à chaque paquet que vous ouvrez. Ensuite, ce que je peux vous montrer... Après, on a un autre type de carte qui est, je crois, exclusif avec le bloc. Donc le bloc ébaie et bouclier. Ce sont les cartes V, qui représentent souvent un Pokémon en entier dessiné dans la carte. Et là, vous voyez, c'est une petite étoile argentée. Donc ce qui signifie que c'est une ultra rare. Donc qui est encore plus difficile à avoir. Et je n'en ai pas de cette extension-là à vous montrer. Mais je dois en avoir. Donc là, ces deux cartes-ci... Alors là, j'ai toujours un peu de mal. Mais c'est ce qu'on appelle des cartes Full Art V. Parce qu'en fait, vous ne le verrez pas d'ici. Mais sur la carte, il y a un espèce de revêtement. Les collectionneurs de cartes Pokémon sont en sueur en voyant ce que je suis en train de faire à ma pauvre carte. Mais il y a une espèce de film holographique qui est présent sur la carte. Et là, je ne sais pas, l'étoile est également argentée. Mais vous voyez là le fil. Vous voyez à peu près. Donc ça, ce sont encore des cartes plus rares que celles que je vous ai montrées avant. Et pourtant, ce sont des V aussi. Et vous avez encore plus rares. Évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les cartes V Max. Donc ce sont des cartes comme ceci. Pareil, il y a un film holographique dessus. Donc toujours une petite étoile. Et ça, ce sont des cartes qui sont plus rares que les V. Donc vous avez encore moins de chances d'avoir de ces cartes-ci. Évidemment, c'est en général celles que les gens préfèrent. Parce qu'elles sont vraiment jolies, on ne va pas se mentir. Et ensuite, vous avez, alors là c'est vraiment encore au-dessus, les cartes secrètes. Donc ça, c'est une full art dresseur. Donc celle-ci de Selena. Alors je ne vous montre pas trop. Je vous parle surtout des françaises. Parce que là, c'est une carte japonaise. Parce que les cartes japonaises, c'est encore un autre niveau. Et c'est plus compliqué. Enfin, non, c'est pas plus compliqué. C'est juste que le niveau n'est pas vraiment le même. Et je m'y connais mieux en carte française qu'en carte japonaise. Même si j'adore collectionner du japonais. Donc je vais plutôt vous montrer celle-ci qui est encore plus rare. Donc là, il s'agit d'une full art alternative secrète. Donc vous avez le Pokémon. Toujours avec la petite étoile. Hop, le focus, merci. Voilà les amis, sur ce que je peux vous dire sur les cartes Pokémon. Je pense que je n'oublie rien. Vous avez ensuite des cartes Jumbo. Donc qui sont des grosses cartes. Vous avez évidemment des cartes promo. Donc certaines personnes ne collectionnent que les cartes promo. Par exemple, celle de la dernière extension que j'ai acheté. C'était un petit Dimoré. Vous voyez qu'il y a un revêtement absolument spécial. Et là-dessus, il y a marqué promo. Donc c'est la 246ème carte promo. Donc autant vous dire que ça commence à en faire beaucoup, des cartes promo. On ne va pas se mentir. Et du coup, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on ouvre un booster Pokémon. Sachant encore une fois que c'est valable que pour cette extension-là. Parce que quand on va changer d'extension, ça ne va peut-être plus être les mêmes cartes. Ça ne va peut-être plus être le même système pour ouvrir les cartes. Et du coup, ça peut changer. Donc là, je vous le fais vraiment pour le bloc épais et bouclier. Donc quand vous avez votre paquet de cartes Pokémon, il se présente comme ceci. Dedans, vous avez donc 11 cartes. Vous avez une énergie. Attendez, c'est 10 cartes ou 11 ? Je ne sais jamais. Non, non, c'est 10. Je vous dis des bêtises. Vous avez une énergie et 9 cartes. Plus le code. Ça fait 11 en tout. Le code qui vous permet, si vous jouez en ligne, de récupérer des Pokémon. Je n'ai jamais essayé. Donc je ne pourrais pas vous dire. Alors là, exceptionnellement, je vais cacher le code. Enfin, je vais essayer parce que je ne sais jamais dans quel sens il est. Puisque Pokémon a décidé, je ne sais pas pourquoi, de ne sortir... Je vous expliquerai après pour que ça soit plus clair. Mais en gros, on peut savoir si on a une rare ou une ultra rare dans le booster avant même de l'avoir ouverte. Ce qui n'a que très très peu d'intérêt. Donc là, vous avez votre paquet de cartes. Donc vous pouvez soit décider de l'ouvrir comme ça, sachant que votre rare... Vous avez une rare forcément à chaque paquet de cartes Pokémon et une reverse. Sachant que vous pouvez ouvrir votre paquet de cartes comme ça, mais votre rare et votre ultra rare vont être au milieu. Donc la plupart des collectionneurs prennent les 4 dernières cartes. Ils font 1, 2, 3, 4. Donc soit vous pouvez les placer devant, ce qui fait que vous aurez votre énergie en premier et votre rare et ultra rare se trouvera en dernière position. Ou bien si vous voulez avoir d'abord les communes et ensuite les peu communes et ensuite les rares, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 1, 2. C'est-à-dire prendre les 4 dernières cartes et faire 1, 2, 3, 4, 1, 2 comme ceci. Voilà. Et là, vous vous retrouvez avec vos communes devant. Voyez le petit rond juste ici. Et ensuite, je vais me rapprocher. On aura les peu communes et les rares. Donc là, par exemple, on a un mucuscule. Ouah, trop mignonne. En même temps, je complète ma collection, donc je suis contente. Medictica. Donc là, toujours pareil. Voyez, une commune. Notre énergie. On a une énergie dans chaque booster. Un coup de langue. Voyez, là, on passe aux losanges. Donc les peu communes. Oui, mon chaton. Oh, lumine. On est trop contente de l'avoir celle-ci. Je la trouvais vraiment trop belle. Deuxième peu commune. Ah, je ne vous ai pas parlé. On a aussi des cartes dresseurs. Donc vous avez plusieurs types de cartes dresseurs. Donc soit des communes, soit des peu communes, etc. Donc là, on a bras à remontoir. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui y jouent. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui joue aux cartes, même si j'aimerais beaucoup apprendre. Ensuite, on a à nouveau une peu commune avec ron gourmand. Score plan. Et donc là, après, on a... Ah non, attendez, il m'en reste encore. Donc non. Encore après. Brocélium. Et donc là, il nous reste notre reverse et notre rare. Donc je pense que là, on n'a rien. Il me semble que je me suis fait spoil de con. Voilà. Donc ça, c'est une reverse. À la place de la reverse, dans les dernières extensions qu'ils nous ont fait, on peut avoir une carte TG. Donc Trainer Gallery. Qui veut dire les cartes que je vous ai montrées avec Pikachu et Dracofus. Qui sont très belles. C'est une série à part. Et ensuite, on doit rien avoir du tout. Voilà. J'avais bien vu que je m'étais fait arnaquer. Bon, arnaquer. Non, pas du tout. Mais que j'avais un code blanc. Donc vous voyez, la petite étoile, juste ici. Et donc là, c'est une commune reverse, puisque vous voyez le petit rond. Donc il y a certaines personnes qui collectionnent toutes les cartes en reverse. Seulement en reverse. Donc c'est encore plus difficile, parce que vous n'en avez qu'une par paquet. Et donc quand je vous parlais de vous faire spoiler le code, c'est que vous voyez, le tour de mon code là est blanc. Et si j'avais quelque chose, il aurait été de cette couleur-ci. Il aurait été noir. Comme ceci. On ne peut pas gagner à tous les coups. C'est une chance sur 36, comme je vous ai dit. Donc c'est ensuite à voir ce que vous préférez. Moi, de toute façon, j'aime bien ouvrir des cartes Pokémon. Puis vous voyez, j'ai eu mon petit Lumineon. Donc je suis très contente. Je complète ma petite collection de cartes. Et ça, c'est chouette. Voilà les amis, pour cette vidéo. J'espère que j'aurais été assez claire pour vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me reposer des questions dans les commentaires si vous en avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis écoutez, moi j'ai gagné un booster. Parce que je garde mes boosters. De chaque personnage que j'ai. De chaque personnage. De chaque Pokémon que j'ai. J'aimerais bien me faire un grand tableau avec tous les boosters un par un mis à côté. Ça serait trop joli. Et voilà, j'ai gagné ça. 10 cartes Pokémon en plus. Donc que demande le peuple, je vais vous dire. N'hésitez pas également à me dire si vous souhaitez voir plus d'ouvertures de cartes Pokémon sur la chaîne. Et puis écoutez, en attendant, je vous fais des gros gros bisous. Je vous souhaite un bon visionnage. Si vous allez voir ensuite les vidéos d'ouvertures de cartes Pokémon. Parce qu'on en prend plein les yeux. Et puis je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !